Vous êtes en train de vous demander ce que je suis en train de faire, non ? Bah, je joue ! Vous savez, le jeu, c'est une activité comme une autre en fait. Et les apprenants ont plaisir à jouer. Puis, moi aussi. Alors, imaginons que dans l'atelier, on joue. On va fabriquer des mots. Ici, avec les cubes verts, des préfixes. Ici, les cubes rouges, des suffixes. Prenons un mot. Content. Mécontent. Content. T. M. Contentement. Mécontentement. Imaginons maintenant que les cubes jaunes soient des synonymes, et les cubes bleus, des antonymes ou des contraires. Content. Satisfait. Heureux. Ravi. Content. Satisfait, donc insatisfait. Heureux. Malheureux. Ravis. Ravis, bon, là j'ai rien, c'est pas grave, je pense à triste. Dans l'atelier, on propose beaucoup de jeux ou d'astuces pour découvrir le lexique autrement que par le mot lui-même. Il y a toutes sortes d'encadrés en bleu. Bleu, c'est le code couleur du lexique pour tous les niveaux. Il y a par exemple les encadrés sur les préfixes, les suffixes, les emprunts, pour comprendre qu'il existe bien des moyens de fabriquer des mots. Il y a aussi la fabrique des mots en B1, dans laquelle on continue à travailler sur les mots de la même famille, les suffixes, les préfixes, les compléments de nom. Et en plus, on peut faire des activités complémentaires grâce à l'application OnPrint. Sans oublier les activités proposées sur le site compagnon, les outils de la classe à la fin du livre, qui permettent de synthétiser tous ces moyens. Il y a aussi des activités de repérage, des activités de complétion, de transformation, des mots croisés, des dessins incomplétés, des grilles de mots cachés, des jeux comme le jeu d'observation des aliments, le qui-est-ce des professions, le jeu du c'est dans le sac, etc. Ce sont des activités de réemploi. Et puis, il y a nos pages mémo, ces pages qui aident à mémoriser le lexique. Dans l'atelier, on stimule les neurones. Il y en a pour tous les goûts. Pour nos apprenants auditifs, qui ont besoin d'entendre le mot pour bien le mémoriser. Pour nos apprenants visuels, qui ont besoin que les mots soient clairement écrits dans un encadré et qui mémorisent l'encadré. Et des petites activités ludiques pour nos apprenants qui mémorisent par l'action. Ensuite, on joue. On joue. On balance les dés. Et un petit jeu de cartes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501